Une astruche d'altéboîte ça taronne la pute Tout le monde se demande quand j'envoie la pure C'est maintenant, je suis plus dedans J'ai laissé la chelle et c'est la pure Fico bip bip ouais ça vient de commencer C'est les cités ça prend pas la c'est Vas-y c'est parti Une égrouche va tout comme Fico Bon bah j'espère que vous allez bien Moi en tout cas ça va nickel C'est parti pour une petite vidéo octite du mercredi Alors qu'on recommence cette petite vidéo octite du mercredi On va parler de l'imsa de nez et d'i-chat Parce qu'en fait il y a un projet commun qui est prévu Qui s'appelle Bitume Caviar volume 1 Et il est disponible le 1er décembre Et vraiment la cover Je la trouve originale de fou Par rapport à toutes les covers qu'on peut voir de base Ça annonce une dinguerie Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez Quelque gros Fico TV que je get tous les soirs Même les mots genre agresseur il met un bite dessus Pourquoi tu le dis alors bro On dit pas le mot Est-ce qu'on est en train de faire de la TV C'est là pour lui pas qu'on t'aime pas de genre C'est ça C'est bon Qu'est-ce qu'il est à l'aise d'imsa c'est incroyable Faut rigoler les gars faut rigoler Ensuite cette semaine c'est le Planet Rapp de Wey Renoir Et il y a des affiches avec son logo Qui sont disponibles partout dans Paris En gros ils ont été mis cette nuit tu vois Et il y a plein d'affiches qui se trouvent dans Paris Et ouais c'est une dinguerie Donc à mon avis il y a quelque chose qui se prépare Ensuite je suis tombé sur un tweet qui parle du jugement de MHD Et je rappelle que normalement le jugement il se termine le 22 tu vois Dans deux jours Et en gros le tweet a été publié par la même personne Qui se trouve justement au jugement Et elle a dit Contrairement à ce qui était prévu Aucun des témoins à charge ne s'est présenté au procès de MHD La présidente a pris la décision d'émettre un mandat d'amené Et une amende de 1000 euros Pour tous les témoins absents Et juste après il a dit En direct le procès de MHD sera exceptionnellement prolongé Ce qui pourrait aller jusqu'à dimanche La raison la présidente a une nouvelle affaire qui commence lundi De plus le procès a pris du retard Donc en gros au lieu de se terminer le 22 En gros vendredi il va se terminer dimanche Ensuite il y a quelques jours on a vu que le projet Congo Il est en train de se concrétiser Et qu'en gros c'était un projet qui était organisé par Gradur Et il y a des personnes qui se posaient la question Est-ce que Hamza il sera dedans Mais je rappelle que c'est un projet spécial Congo Donc je pense pas Mais ils ont réagi directement en vidéo Regardez Tu sais que tout le monde me demande sur le projet Congo Si tu veux être clair Le marocain le plus congolais C'est fort Ensuite il y en a Alan Le mec de Poupette Kenza Qui a répondu à Booba Par rapport à son clash Qu'il a fait en vidéo il y a quelques jours On peut voir qu'il a dit Apologie de la pédophilie de votre gourou Personne dit rien Regarde toi avant de parler des autres Tête de b*** Et juste après il a dit Frottage de crâne Dans un bain Le s'bouba l'air Devant sa fille Sois crédible la prochaine fois Et regarde toi Avant d'ouvrir ta bouche Pour autre chose que ton rap Et il a mis des semaines et des morts de rire Tête de b*** Luna a l'air choqué Ressaisis-toi Tu as quand même 50 piges Tête de b*** Et voilà Et en gros ben Clasher Booba Par rapport à plusieurs vidéos Où Booba il s'amusait avec ses enfants tu vois Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez Ensuite on va aller voir du côté Booba Puisque Booba il vient de répondre à un compte Twitter Et d'après lui ça serait Poupette Kenza Et en gros ben elle utilise plusieurs faux comptes tu vois Pour mettre des publications par rapport à elle même Et là elle a clashé Booba Elle a dit On continue à faire tourner jambes de coq nue dans son bain Devant sa fille Qui lui lave le corps Hashtag Poupette Kenza Et là elle veut faire référence par rapport à la vidéo Qu'elle a fait fuiter elle même Où en gros elle parlait de Zizi Ben à sa fille Et il y avait son mari tout nu à côté Et on peut voir que Booba il a dit Anna Maria Eh non Poupette J'avais le caleçon de Friggen Tu t'en doutes bien Ça va bien se passer pour vous T'inquiète pas Trois petits points Et juste après Il a réagi par rapport à la polémique sur le son avec Gigi B Tu vois Comme quoi ben Le son coq au lia Serait à Gigi B On peut voir qu'il a dit T'es mal et mythomane vieux En gros c'est une personne qui lui a dit ça Et il l'a mis en story Et juste après Il a entouré le nombre de vues Que le son coq au lia de Gigi B Il a fait Et il a écrit Caca lia Et il a mis des smiles et mort de rire Et en gros ben C'est le son de Gigi B Qu'il a sorti il y a quelques jours Coq au lia Qui était de base prévue Tu vois Sauf que Booba Il a lancé un défi à ses fans De reprendre un couplet à lui Et de faire un couplet avec eux Bref un featuring Dites moi dans les commentaires Ce que vous en pensez l'équipe Je suis dans la snex À Poupette Je fais de l'eau bien Je suis pute pute Moi chalane Poupette Ouf Ça nage fort On va se dire qu'à Poupette Et pour clôturer du côté de Booba Enfin pour l'instant Il a réagi par rapport à la loi Evra Que justement Rof a réagi depuis quelques jours On peut voir qu'il a dit Est-ce que ce monde est sérieux ? Point d'interrogation Prends petits points Et en gros ben Il a publié une vidéo Qui parlait justement Du guide Evra Pour l'éducation à la vie C'est ce que Rof il déclarait Ben Il y a quelques jours Dites moi dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez ? On a vu également Qu'il y a Sadek Qui avait réagi par rapport à ça Moi j'ai jamais vraiment eu d'abdos De toute façon Et puis je suis pas un ship and aile Et puis fuck les mannequins Tu vois ce que je veux dire ? Moi je suis un mec J'ai des pegs J'ai des bras Et puis je mange quoi Tu vois ce que je veux dire ? Je fais pas de régime Je sais que je mange pas des raisins Ou des graines Je mange ce qu'il y a à manger Et puis j'y vais J'ai jamais vraiment eu d'abdos J'ai toujours là en contre Le normal Fuck les mannequins Moi je suis un mec T'as vu J'ai jamais été gros T'as capté ? Fuck les gros lards Tu vois ? Moi je mange du raisin Je fais du rospo Tu vois ? Tous les jours Je me tue à la salle Fuck les gros lards T'as capté ? On essaie d'être sains Dans un corps sain C'est pour ça qu'on les éteint Tu vois ? Ensuite On a Karis Qui a clashé Bolloré Et je rappelle que Bolloré Il tient plusieurs chaînes de télé Dont également C8 Et TPMP Et on peut voir que Karis Il a dit Bolloré A fait toute sa fortune En pillant l'Afrique Et dans ces médias Il n'y a que des Pascal Pro Et des Godfra de Montmirail Qui nous expliquent Que le problème C'est l'Afrique Et qu'on doit rentrer chez nous Putain Ils sont forts ces racistes Et la mienne émoji Qui se tape la tête Et voilà Et ouais Je rappelle que Bolloré Justement Il a fait sa fortune En volant l'Afrique Tout simplement C'est une lingerie Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Ensuite Il y a un rof Qui vient de passer un message Sur ses réseaux Par rapport aux personnes Qui disent comme quoi Il n'a pas à prendre la parole Sur la loi Evra Etc Tu vois On peut voir qu'il a dit Tim Roth Mes vrais de vrais Mes supporters Mes fidèles Le public le plus authentique Du rap français Mes incorruptibles Vous me savez juste Très lucides Et sereins Je ne suis ni un pantin Ni un mouton Je fais plus que de la musique Je vous parle depuis le début de ma carrière J'ai chanté Perverti En 2004 Il est plus que d'actualité Génération Sacrifu en 1999 Toujours d'actualité Certains médias N'apprécient pas ce que je dénonce En ce moment Nous n'avons pas les mêmes valeurs Ils vont tous à gauche Je me sens toujours seul dans ma direction Alors sachez que l'album Fitna N'est que pour vous Il ne parlera qu'à vous Qui avez des valeurs Des principes Du cœur Des couilles La voix Le respect La pudeur La France Est divisée Ce que je représente Dérange Ils ne mettront plus la lumière sur moi De peur Que j'impacte positivement La jeunesse Je ne joue pas leurs jeux Je les complexe Et les vexe Le reste Regarde ailleurs J'en ai rien à cirer De votre boycottage Je ferai sans vous Désintéressez-vous de moi Oubliez mon nom Si possible Et c'est le message Qui l'a mis Et désolé Si jamais j'ai fait une erreur Je ne sais pas Je vais réécouter Mais le message Il est écrit en petit Tu vois Donc en gros Il faut lire T'as capté Ce n'est pas des phrases entières Bref Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Et c'était le message de Rov Par rapport à son album Fitna Qui devrait arriver dans pas longtemps Ensuite Il y a plusieurs articles Qui ont été publiés aujourd'hui Par rapport à Cobalade Et c'est par rapport à l'affaire Avec Despi Qu'on a vu il y a quelques mois Et je vais vous lire Un des articles Qui a été publié par Le Parisien En gros ils ont dit L'affaire remonte au 18 avril 2022 Ce jour-là Alors qu'il se trouve Chez sa compagne À Vers-Saint-Denis Seine-et-Marne Après un showcase De Cobalade à Lille Despi Est brutalement attaqué Par plusieurs hommes Au visage dissimulé Pendant plusieurs heures Les coups pleuvent Les coups de couteau Au niveau du crâne Du dos Et sur le flanc gauche Aussi A combien tu estimes ta vie Lance L'un des assaillants A sa victime Le visage en sang Et la vie de Cobalade Tu l'estimes à combien 100 000 euros Poursuis l'un des agresseurs Tandis qu'un autre Cagoulé lui aussi Répond Ah non Je vaux pas 100 000 euros Ce passage à tabac Prend fin Lorsque deux spies Accepte verbalement De leur donner 200 000 euros Et de déchirer Le contrat Qui lit Cobalade A Grinta Record Avant de quitter les lieux Les malfrats Des robes Tout ce qui a de valeur Dans la maison Des montres de luxe De moto Une Audi RS6 Et même le Audi RS3 Appartenant à la sœur de la victime Lisse le quotidien Après ce calvaire Deux spies se voient prescrire 15 jours de la capacité totale de travail Après les chips Se sont rendus chez son père Tous ses proches Ont été menacés de mort Et lui Comme il n'a rien versé Et qu'il a refusé De déchirer le contrat Sa tête a été mise à prix Affirme une connaissance du producteur Et le 16 octobre prochain Cobalade devra donc Il s'expliquait avec trois autres prévenus Devant le tribunal correctionnel Suite à l'enquête déligantée par la police judiciaire De Seine-et-Marne Et il sera difficile pour le rappeur De contester les faits Étant donné qu'il a lui-même parlé Dans son morceau Leaking the end En collaboration Avec le rappeur britannique Et G1 Et en gros C'est ce qu'il avait dit dans le son Qu'on a vu Il y a quelques mois Il avait dit Trop de haineux Trop d'envieux Trop de suceurs Je ne comprends pas Pourtant je faisais bien Pourtant je faisais bien Donc sur un coup de tête J'ai niqué l'ancien manager Il lâche l'artiste En référence A cette vendetta sanglante Dont le motif Est une histoire de gros sous Et ils ont clôturé par Et en mai dernier Dans l'émission Clic sur Canal Plus Cobalade parlait d'une trahison Il y a de l'argent qui a été détourné Énormément d'argent Plein de bluff Des faux contrats Des rips qui ne sont pas les miens Depuis le début Ils étaient en train de baiser Attesté face caméra Le musicien En les qualifiant de bâtard Et de mort noyé Autre preuve à charge Les déclarations de Cobalade A son co-détenu Derrière les barreaux Dans une cellule Où la police Avait caché des micros Il a porté plainte Deux mois après Qu'on lui ait cassé la gueule C'est une boucave On la tape en avril A confier le rappeur Sur ses bandes enregistrées Avant de nommer Ses six complices Donc en gros Là Il sera jugé en octobre Par rapport à ça Dites moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Et il y a vraiment Tout le monde qui en parle Et qui nous envoie en privé Voilà Donc voilà l'équipe C'est tout pour cette petite vidéo Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Et n'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Pour soutien les référencements Et si jamais vous n'êtes pas abonné Je vous invite à activer La petite cloche l'équipe Faut aller que je te parle d'entrée T'as pu teindre sur la pétache J'suis trop précis Comme genre de pétancher Pas de personne J'attends la pâte avec toi T'es à terre T'as bien sous bateau J'crois C'est mon tour Prépare mon festin J'ai tellement écrit Que je trouve ça fastoche T'es un petit peu T'ragal pour une fausse co A la tente le daron J'le passe fausse calme Genre t'es pas fond Ou moi j'trime Tu cries au secours Une mission à faire Sur ma mère Qu'on le casse Du truc Voilà le coup Ouais j'te mens pas J'le kiffe trop de ouf Ce pull Mais j'ai trop chaud C'est un truc de ouf Avec le petit FTB Tu vois ça passe crème Mais j'ai vraiment chaud C'est une dingue J'te déjà sors Pour mes prochaines vidéos Et mes désirs Sinon j'te l'aurais pas mis Tu sais Psss de game